... Bien, chose promise, chose d'une, nous allons commencer maintenant sans plus attendre. Comme vous le savez, nous sommes réunis ce soir pour parler de la fabrique de la vérité médiatique avec deux intervenants dont on veut dire qu'ils sont chacun à leur façon un peu atypiques. A ma droite, Daniel Cornu, qui vient de Genève. Daniel Cornu a un profil très particulier parce que c'est à la fois un théoricien, il a soutenu une thèse à la faculté de théologie de Genève qui a donné lieu à un livre édité dans les années 90, réédité plus récemment, Journalisme et vérité, qui est vraiment un ouvrage tout à fait fondamental, où il utilise notamment les travaux de Ricoeur et d'Abermas. C'est aussi un praticien. Il a été longtemps journaliste et notamment rédacteur en chef de la tribune de Genève. Il a également été son correspondant à Paris pendant quelques années. Et puis, c'est un formateur puisqu'il a dirigé le centre roman de formation des journalistes. Il a enseigné dans plusieurs universités. Et aujourd'hui, il a toujours des activités puisqu'il est le médiateur d'un grand groupe de médias suisses. Edouard Plenel, si nous l'avons invité ici ce soir, ce n'est pas seulement parce qu'il est né à Nantes il y a quelques années, ce n'est pas seulement en raison de l'actualité politico-médiatique de la semaine, qui était imprévisible évidemment au moment où les invitations ont été lancées, mais qui rajoutera sans doute un peu de piment à notre soirée, mais c'est parce que lui aussi a un parcours de journaliste assez particulier. Il a fait ses débuts de journaliste à Rouge, qui était l'hebdomadaire de la Ligue communiste révolutionnaire. Puis, après un court passage par le matin, je crois, il est entré au Monde, où il a fait preuve de qualité tout à fait éminente de journaliste en investigation. Et il est devenu directeur de la rédaction de cet éminent journal. Et puis, à un âge où, normalement, on hésite à se lancer dans de telles aventures, à 55 ans, il lance Mediapart, qui est un journal, mais un journal en ligne, payant. Des caractéristiques à peu près uniques et un succès qui n'était pas vraiment attendu, mais qui, pour l'heure, en tout cas, est au rendez-vous, puisqu'il y a aujourd'hui près de 150 000 abonnés à Mediapart. Traité de la question des rapports entre le journalisme et la vérité, c'est une très vieille histoire, en fait. La question de la vérité se pose aux journalistes dès l'apparition de ce métier, ou du moins des premiers journaux. On a l'habitude, ce qui n'est pas tout à fait juste, d'ailleurs, en France, de faire remonter le journalisme à Théophraste Renaudot. Théophraste Renaudot, c'était un médecin qui était proche de Richelieu et qui créait un journal, la Gazette, en 1631. Alors, ce n'était pas un modèle d'indépendance, ce n'était pas Mediapart, puisqu'il y avait quand même le pouvoir derrière, à la fois politiquement et financièrement, mais Renaudot se confronte d'emblée à la question de la vérité. Il explique que sa publication a un intérêt, puisqu'elle empêche, je le cite là, « elle empêche plusieurs faux bruits qui servent d'allumettes aux mouvements et discordes aux intestines ». En fait, c'est une façon de défendre l'intérêt du journalisme contre la rumeur. Et Renaudot ajoute, une nouvelle citation, « Je ne céderai à personne sur une seule chose, la recherche de la vérité ». Vous voyez, ça remonte à loin. Si on franchit les époques à pas de géant, si on se réfère à l'une des chartes journalistes les plus connues, celle de la charte de Munich, qui a été élaborée en 1971 par les syndicats de journalistes des pays européens, l'Europe était plus petite à l'époque, son premier article stipule que le journaliste, je cite à nouveau, « doit respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité ». Je propose que le débat, ce soir, se déroule en trois temps, en trois temps plus simples. Premièrement, on va se demander comment il se fait que la promesse de vérité, qui semble consubstantielle au journalisme, une sorte de pacte implicite entre le public et les émetteurs d'informations, si vous nous donnez des informations, il faut bien qu'elles soient vraies, sinon elles ne sont pas dignes du nom d'informations, comment se fait-il qu'aujourd'hui, cette prétention à la vérité fasse l'objet d'un scepticisme massif de la part de nos compatriotes ? Je ne sais pas si en Suisse, la chose est très différente. Dans un deuxième temps, peut-être de la manière un peu plus théorique, que c'est le cadre des rencontres de Sophie qui nous y invite, nous allons nous interroger sur le type de vérité auquel le journalisme peut ou non prétendre. Et puis, pour terminer, nous allons nous interroger sur un certain nombre d'initiatives, de projets, de propositions, sur lesquelles on peut avoir des avis divergents, et qui tendent ou tenderaient à réconcilier le public et les journalistes dans la recherche d'une vérité commune. Je disais trois temps, plus un, puisque, bien sûr, nous allons débattre là pendant une heure, tous les trois, et ensuite, la salle aura la parole. Donc, sur le premier point, le scepticisme massif de l'opinion, on a un bon indicateur en France, le quotidien Lacroix, depuis 1987, pratique chaque année un sondage, c'est-à-dire un baromètre, qui mesure l'adhésion, la croyance qu'a le public envers ce que disent, ce qu'écrivent, ce que montrent les journalistes. Il y a des variations chaque année, mais grosso modo, depuis maintenant plus de 20 ans, un Français sur deux pense que les choses ne se sont pas passées de la manière dont les médias l'ont rapporté. Et dans le tout dernier baromètre, seul un sondé sur quatre estime que les professionnels de l'information sont à l'abri des pressions du pouvoir et de l'argent. Sur ce constat, une première réaction d'Agné Cornu. Bien. Il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que ces sondages n'existent pas sous une forme absolument identique dans tous les pays, mais que dans tous les pays, je dirais, de notre climat européen entre le Nord et le Sud, les tendances sont à peu près les mêmes. Autrement dit, en Suisse, nous sommes voisins de votre France, eh bien, les doutes quant à la crédibilité des médias sont à peu près équivalents. Cela étant, ce n'est pas le cas partout. Dans l'Europe du Nord, par exemple, les enquêtes donnent des résultats beaucoup plus positifs. Troisième chose, il faut tenir compte chaque fois de l'actualité du moment. Les sondages, c'est vrai, cette année, les chiffres ont été donnés, ne sont pas absolument réjouissants, ce n'est pas fourcade aux Jeux olympiques, mais ils sont nettement meilleurs que l'an dernier. Pourquoi ? Parce qu'en 2016, le sondage étant fait en début d'année, donc début 2017, en 2016, se sont produits un certain nombre d'événements qui ont contribué à décrédibiliser les journalistes qui avaient répercuté des sondages eux-mêmes, peut-être optimistes ou orientés concernant aussi bien le Brexit que l'élection présidentielle américaine et, en France, les primaires de la droite et du centre. Puis la troisième chose, autrement dit, si vous regardez, en effet, depuis 1987, les variations de cette confiance dans les médias, c'est vraiment le profil d'une scie. Il y a des hauts et des bas. En général, un haut suit un bas et un bas suit un haut. Donc, je ne crois pas qu'il faut en tirer comme on a tendance à le faire chaque année de trop grandes leçons. Il faut rester prudent. Mais la troisième chose qu'il faut dire, c'est que, d'abord, dans le temps, les médias n'ont jamais été tellement, et les journalistes pis encore, qu'on appelait des publicistes redoutables dans les siècles passés, n'ont jamais été tellement estimés de l'opinion. Pourtant, Balzac a écrit des belles choses là-dessus. Par exemple. Et donc, voilà, historiquement, on ne se trouve pas dans une situation particulièrement catastrophique. Et il faut bien voir aussi que ce désamour que subissent les journalistes, parfois un peu rude, actuellement, je dois bien dire que c'est particulièrement difficile, correspond à un désamour analogue que subissent les politiciens pour d'autres raisons. et depuis, assez récemment, aussi, les détenteurs de savoirs. Et ça, je trouve plus impressionnant que les chercheurs, les universitaires, qui ont pourtant le temps de pouvoir assurer à leur recherche des résultats solides, au moins, soient également rejetés par une partie de l'opinion. Donc, les philosophes sont traités de la même manière que les journalistes. Et Louis Plenel, êtes-vous surpris ? Êtes-vous chagriné ? Êtes-vous... Enfin, quelle est votre réaction à ce désamour persistant ? Je pense qu'il faut se battre. Et ce que vous venez de dire souligne combien, beaucoup plus que les opposants politiques, ceux qui pensent librement ou ceux qui informent librement sont vus par les pouvoirs comme le premier danger. Il suffit de regarder la Turquie de M. Erdogan. Ceux qui ont tout de suite été réprimés, ce sont des universitaires et des journalistes. C'est aujourd'hui la plus grande prison de journalistes. Je parraine un journaliste d'investigation turc, Turcan Ogleten, qui a révélé comment le clan Erdogan avait de l'argent dans des paradis fiscaux, notamment l'île de Malte, qui est un pays membre de l'Union européenne. Alors, pour aller dans le même sens que Daniel Cornu, quatre remarques. Premièrement, il y a toujours eu pour moi cette question renouvelée en permanence de la confiance. Je pense que le journalisme s'est trop habitué à croire que ça allait de soi. Non. Nous devons conquérir toujours, des lecteurs, la confiance d'un public. Et nous devons d'autant plus le faire dans un moment où la révolution numérique fait que toutes sortes de connaissances, toutes sortes de savoirs, y compris des connaissances d'une université populaire comme celle-ci, et puis aussi des mauvaises nouvelles, on en reparlera tout à l'heure, des fausses nouvelles, mais enfin, nous nous adressons à un public qui a les moyens de s'informer sans nous. Il sait beaucoup de choses. Et donc, nous sommes requis pour montrer que nous sommes utiles, que nous servons à quelque chose. Si nous nous contentons de répéter ce qu'il a déjà entendu dans les chaînes d'infos en continu, sur les sites Internet, sur les réseaux sociaux, à quoi bon ? À quoi bon croire à l'utilité des journalistes ? Pour moi, c'est une question essentielle. Quelle est la définition du journalisme ? C'est être au rendez-vous d'un droit fondamental qui est le droit de savoir. Pour être un citoyen libre et autonome, j'ai besoin de savoir ce qu'il y est fait en mon nom, ce que l'on fait de l'argent public, ce que l'on fait après avoir été élu grâce à mes votes. Donc, pour être libre et autonome, j'ai besoin de ces informations d'intérêt public et qui ne sont pas forcément les informations que diffusent les pouvoirs, qu'ils soient politiques ou économiques. Le droit de savoir, pour moi, est un droit plus fondamental que le droit de vote. Nous sommes dans notre époque de transition face à des pouvoirs où il y a des élections. Mais il y a des élections sans droit de savoir et sans liberté de dire. C'est le cas en Russie, c'est le cas, j'ai cité l'exemple de la Turquie, c'est le cas en Chine, moins d'élections, je dirais là, puisque Parti unique et c'est le cas dans d'autres pays. Et donc, la question de la vitalité de la démocratie est essentielle. Et nous, journalistes, si nous voulons défendre notre légitimité, il faut montrer que nous sommes réellement au service de ce droit de savoir. Car je peux voter et ne sachant rien de ce qui importe ou étant prisonnier des idéologies et des propagandes, voter à l'aveugle, voter pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur. Et donc, cette question, pour moi, de l'utilité est essentielle. Ce n'est pas une nouvelle question. C'est cette idée que qu'est-ce que c'est que l'utilité du journalisme en démocratie ? Je vais prendre... On est dans cet événement qui est organisé par des universitaires et des enseignants. Comment on fait avancer des étudiants et des élèves ? En leur soumettant un problème, en l'occurrence, un problème philosophique, puisqu'il s'agit de philosophie, ou un problème mathématique. On ne leur donne pas une solution, clé en main. On leur dit cassez-vous la tête sur ce problème et on va voir si le savoir que je vous ai transmis vous sert à quelque chose. Pour moi, la démocratie, c'est pareil. C'est mettre sur la table des problèmes. En effet, ne pas parler des trains qui arrivent à l'heure. Parler du problème et faire en sorte et faire en sorte que le peuple se saisisse du problème, pense contre lui-même, discute avec des personnes qui ne pensent pas comme lui pour résoudre le problème, pour affronter le problème. Vous avez un exemple chimiquement pur. Vous pouvez faire tous les rapports que vous voulez et ils existent depuis des décennies sur la fraude et l'évasion fiscale, sur la richesse détournée des nations, sur le fait que dans notre monde globalisé, il y a 25 000 à 30 000 selon les évaluations, milliards d'euros qui sont dans ces lieux de piraterie financière que sont les paradis fiscaux. Autant de moins pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les routes, pour le bien commun. Vous pouvez faire tous ces rapports et nous les connaissions. Je l'ai écrit au moment même où nous faisions pendant 4 mois l'enquête Cahuzac. Mais quand vous révélez que le ministre du budget est lui-même un fraudeur fiscal, eh bien tout d'un coup, il y a un effet de réalité. C'est la nouvelle qui, à ce moment-là, fait l'événement et oblige, quand la société s'en empare, quand les politiques s'en emparent, sous la pression de la société, oblige à bouger. C'est après l'affaire Cahuzac qu'il y a eu le parquet financier et évidemment la chasse plus forte aux fraudeurs fiscaux. Je termine en disant que par rapport à cette question de la confiance, nous avons toujours eu, nous, journalistes, et pour moi, la question n'est pas nouvelle, deux adversaires dans la profession, ce que j'appelle le journalisme de gouvernement et la presse d'industrie et qui mine et qui mine la confiance de la population dans le journalisme. Le journaliste de gouvernement, c'est celui qui oublie qu'il est au service, comme le dit la charte de Munich, non pas de ceux qu'il emploie, non pas de la puissance publique, mais au service de ce droit de savoir des citoyens, qui regarde toujours en haut et qui méprise ce qui se passe en bas. Et puis, un autre, comme l'expression est d'Hubert Boevemery, le fondateur du Monde et qui est aujourd'hui dominant dans notre paysage médiatique privé en France, c'est la presse d'industrie. Nous sommes des industries. La meilleure garantie d'indépendance d'un journal, c'est qu'il soit profitable et rentable grâce à ses lecteurs. Mais il y a toutes sortes de gens qui, profitant de notre crise, se sont emparés des médias, industriels du luxe, industriels de l'armement, industriels de la téléphonie et j'en passe. Comme disait Hubert Boevemery, le fondateur du Monde, ils vous laisseront faire le meilleur journal possible à une condition, c'est que vous ne touchiez pas à leurs propres intérêts. J'ai publié pour le 10 ans de Mediapart un livre La valeur de l'information en sorte de compte-rendu de mandat. J'avais deux invitations des médias qui traitent de l'économie. C'est mon livre au fond de patron. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de Mediapart ? L'histoire économique. Deux invitations, Radio Classique et les échos. Pas aux parisiens, mais qui est l'autre média possédé par la troisième personne qui est la quatrième richesse mondiale, l'européen le plus riche dans le monde et évidemment le propriétaire du numéro un mondial du luxe, LVMH, premier annonceur, M. Bernard Arnault. Ces deux invitations ont été décommandées à l'instant même où j'ai dit sur France Inter que je trouvais scandaleux que l'État donne 80 millions d'aides directes à des médias possédés par ces milliardaires. Et j'ai appris tout récemment que cette désinvitation a été faite, pourtant, je me disais, il a quand même autre chose à faire, par un coup de fil de Bernard Arnault lui-même. Puisque Edouard Penel vient de parler de son dernier livre, j'en profite pour signaler que Daniel Cornu et Edouard Penel, après le débat, signeront leurs ouvrages à la librairie du lieu unique. Je vais me faire l'avocat du diable maintenant dans ce deuxième temps de notre débat. Je voudrais qu'on se pose la question du type de vérité auquel le journalisme peut prétendre accéder. En fait, il me semble qu'il y a des tas de limites internes à la capacité pour les journalistes de dire la vérité. Il y a d'abord la question de la simplification, probablement inévitable, en matière de format, en matière de temps, en matière de volonté d'être le plus accessible possible au grand nombre. Il y a aussi le fait, c'est ce que Edouard Penel a abordé à la fin de sa précédente intervention, c'est que le journalisme, ce n'est pas une activité spéculative désintéressée. C'est une activité qui s'inscrit dans des cadres économiques, dans des entreprises, y compris publiques d'ailleurs, qui sont en concurrence entre elles, qui parfois, enfin, qui toujours ont des moyens limités, emploient parfois du personnel précaire, plus ou moins bien formé. Et puis, une troisième limite, peut-être, à la capacité du journalisme à accéder à la vérité. Edouard Penel s'est livré à l'instant à propos de l'affaire Cahuzac à un éloge de la nouvelle, à un éloge de la révélation. Il y a des très belles phrases, d'ailleurs, dans votre dernier livre sur ce point. N'empêche que, il ne faut pas être naïf, le fait pur, le fait évident qui tomberait du ciel, ça n'existe pas. Il y a toujours, c'est bien le sujet de notre débat ce soir, une fabrique de la vérité médiatique. Le fait de privilégier tel événement plutôt que tel autre. Le fait d'en proposer telle interprétation plutôt que tel autre. Tout cela, est-ce que ça n'a pas tendance à dissoudre, en fait, les prétentions des journalistes à la vérité ? Alors, je vais couper l'herbe sous les pieds des douilles Pleinelles parce qu'il y a 25 ans qu'on se connaît et c'était à l'occasion d'une invitation que je lui avais adressée de s'exprimer devant les journalistes en formation de Suisse romande. et il avait défini le journalisme d'une manière qui m'avait beaucoup plu et que j'ai répercuté, le citant toujours d'ailleurs comme l'origine de cette définition, reprenant une formule utilisée par Stendhal dans une lettre à Balzac, il a dit « Le journaliste est un artisan des petits faits vrais » ou « du petit fait vrai ». Et je crois que c'est extrêmement fécond comme définition parce que, d'abord, elle désigne la modestie de notre prétention. On est un artisan. Fabrication, c'est déjà l'affaire de l'industriel. On est un artisan et on ne prétend pas aux grandes vérités éternelles, théologiques, métaphysiques. On prétend à des vérités de fait, à des vérités de fait, comme le veut aussi la philosophe Anna Arendt. Donc, ça, je crois que c'est important de le dire. D'autre part, ces faits, ces petites vérités, pourquoi les cherche-t-on ? Eh bien, mon interlocuteur de ce soir a très brillamment défini l'ambition du journalisme en démocratie. Je crois, en effet, que c'est la pointe, la finalité même du métier, il l'a très bien dit. Je dirais plus modestement que son objectif est de permettre à son public, à son lecteur, de se situer dans son environnement. Alors, ce peut être extrêmement proche, quotidien, ce sont peut-être des petites choses qu'il convient de savoir et qui varient fortement et qui varient fortement en fonction des publics, de leur lieu de vie et autres facteurs, mais c'est une prétention, à mon avis, atteignable. Alors, on vient d'évoquer, Thierry Guidet, un certain nombre de conditions de l'exercice du métier. Alors, c'est vrai que très classiquement, on a tendance à dire que le choix des informations va répondre à trois critères principaux. C'est un peu curieux de rappeler le premier, c'est l'actualité. Le propre du journalisme, c'est de parler de sujets et de thèmes qui sont d'actualité ou qui, par le fait qu'on en parle, deviennent d'actualité. Mais le mot actualité... Qui sont, comme on le dit, des nouvelles. Qui sont des nouvelles. Les nouvelles sont nouvelles. Au sens étymologique. Une deuxième condition, c'est d'assurer au récit de ces actualités une certaine intelligibilité. Il faut que ce soit compris par les gens auxquels on s'adresse, c'est-à-dire qu'il y a un travail nécessaire pour mettre à la portée des gens un certain nombre de choses qui sont parfois, il faut bien le dire, très complexes. Et puis, la troisième condition, c'est de s'assurer que les informations qu'on choisit pour le public sont bien celles qui lui conviennent. Parce qu'il est sûr, ayant travaillé moi pendant 25 ans dans un journal régional de Suisse romande, de Genève, que les nouvelles que nous choisissons, même à l'international, ne sont pas forcément les mêmes que vont retenir des journaux régionaux français comme Ouest France ou autrefois, il y avait le Dauphiné libéré plus près de chez nous, etc. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une adéquation au public. Mais on voit immédiatement que ces trois critères peuvent être aisément détournés. Celui de l'actualité, alors de manière maintenant complètement impérative, par l'attente d'immédiateté qui est évidemment génératrice d'un certain nombre d'erreurs que peuvent commettre dans la précipitation les médias, dès lors, surtout que, grâce aux vertus de l'Internet, cette immédiateté devient quasiment instantanéité pour tous les médias qui fonctionnent à ce rythme quotidien. Et c'est maintenant le cas de presque tous les médias, même périodiques, qui ont des sites et qui doivent suivre sur leur site l'actualité du moment. L'intelligibilité conduit, et Thierry Guidé a prononcé le mot aussi, à une simplification qui est parfois abusive et qui est parfois assez néfaste. Combien de situations complexes, alors on peut parler aujourd'hui de la situation en Syrie où on pouvait parler il y a un certain nombre d'années, maintenant presque 30 ans, de la situation dans les Balkans, c'était des situations très complexes qui, pour en parler avec un peu de sens, auraient nécessité une culture et une expérience assez considérables de l'ensemble des journalistes. Or, comme toujours, le clivage moral entre bon et méchant a tendance à remplacer les explications, certes plus difficiles, mais quand même qui seraient plus conformes aux réalités. Et puis, et j'en termine là, la troisième exigence qui est celle de signification, enfin, quel sens donner aux nouvelles pour le public auquel on s'adresse, a aussi tendance à dériver dans un domaine qui n'est pas seulement celui de la connaissance ou celui de la prise de conscience, mais aussi celui de l'émotion et celui du sensationnalisme. Donc, là, ce sont trois manières, enfin, trois critères qui, de cette manière, peuvent être aussi détournés. Et à quoi je regarde cela d'un air critique et autocritique, mais naturellement, que les journalistes et leurs médias doivent s'efforcer de résister et d'abord d'en être conscients. Edouard Penel, le week-end dernier, vous fêtiez le dixième anniversaire de Megaport et à cette occasion, vous avez notamment organisé un débat sur la vérité à l'heure d'Internet. Alors, qu'en est-il à l'heure d'Internet de la prétention des journalistes à énoncer des vérités, des petits faits vrais ? En fait, c'était un colloque sur le droit de savoir dont je parlais tout à l'heure, international, avec différentes dimensions et différents intervenants. De ce point de vue, je voudrais vraiment rendre hommage à Daniel Cornu et c'est vraiment une très belle idée de l'avoir invité ici. Je pense que, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, dans la période de transition que vivent nos sociétés, les journalistes qui sont requis par ce droit qui ne leur appartient pas, un droit qui est celui des citoyens, doivent se battre et doivent s'interroger sur eux-mêmes. Ils doivent penser leur profession. Ils doivent réfléchir sur leurs pratiques. Ils doivent l'historiciser. Ils doivent la problématiser. Et pour moi, Daniel disait, il y a 25 ans, en langue française, Daniel est le premier à avoir fait ce travail à partir de son expérience qui l'a amenée à être une sorte de référent déontologique dans la presse francophone suisse qui est trop peu fait en France où tout de suite on se précipite sur le tour de main, sur les formatages du métier, alors que je crois qu'en période de crise, on défend mieux sa profession en ayant une sorte de fil à plomb qui nous permet de comprendre à quoi elle sert. C'est un petit hommage que je tenais à faire. Sur la question de la vérité, au-delà de la formule des artisans du petit fait vrai qui est renvoyé à ce travail d'enquêteur qui sort des informations qui dérangent et qui est souvent attaqué par les pouvoirs quels qu'ils soient, d'où la formule que j'ai contribué à populariser d'Albert Londres, « Notre métier n'est pas de faire du tort non plus de faire plaisir, il est de porter la plume dans la plaie », formule qu'il avait fait à l'occasion d'une enquête sur la France coloniale et découvrant le travail forcé en Afrique occidentale française et renvoyant à la France le fait qu'elle violait les principes dont elle se réclamait et tout le parti colonial lui est tombé dessus. Moi, ma formule pour dialoguer avec les philosophes qui organisent ici, elle vient d'un texte d'une philosophe que je considère comme le texte philosophique de référence sur notre métier, Daniel y a fait allusion, « Truth and Politics », un texte paru dans le New Yorker et repris dans le recueil qui s'appelle « Crise de la culture », donc paru en 1967 de Hannah Arendt, et qui est un texte intéressant qu'elle a fait après avoir subi une cabale par rapport à un travail de reporter intellectuel qu'elle avait fait qui lui a valu beaucoup de haine, qui était le Eichmann à Jérusalem, aujourd'hui considéré comme un texte canonique et où, décrivant l'ordinaire de cet homme, contestant un petit peu la façon dont un État faisait justice au nom de l'humanité tout entière et parlant du crime de bureau, c'est-à-dire renvoyant le fait que ce n'est pas un monstre, justement, c'est ça qui est un problème, ce n'est pas quelqu'un qui nous est extérieur, il nous est proche, elle a eu toute une campagne très violente dont ce journal personnel témoigne, et du coup, en intellectuelle, elle ne s'est pas plainte, elle a essayé de réfléchir, et Truth and Politics, politique et vérité, dit cette chose toute simple en employant une sorte de faux ami de Leibniz, les vérités de raison qui ne sont pas toujours raisonnables, qui sont des vérités de conviction, de croyance, qui peuvent être très pertinentes comme parfois très folles, et elle les oppose aux vérités de fait, et en disant que les vérités de fait sur le présent et sur le passé, et c'est toujours vrai dans nos sociétés, y compris très communicable, sont beaucoup plus fragiles que ces vérités de raison, que je préfère dire plus simplement d'opinion, que le cerveau humain produira toujours. Nous avons tous des convictions, des croyances, des préjugés, nous avons envie que la vérité rentre dans ce qui nous convient. Et tout le problème et tout le défi du journalisme et les conflits qu'il peut affronter, c'est le fait d'être capable d'affronter y compris son propre public en lui donnant à voir ce qu'il ne veut pas voir, mais qui permet ensuite l'authentique conversation démocratique, c'est-à-dire le déplacement. Nous ne sommes pas assignés à résidence par notre naissance, par notre appartenance, nous pouvons penser contre nous-mêmes. Et là, on est au cœur d'un défi journalistique que résumait George Orwell dans la préface longtemps inédite, pendant 50 ans à la ferme des animaux, fable sur le totalitarisme, quelles que soient ses couleurs, où il disait « parler de liberté n'a de sens que si c'est la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ». Donc nous, nous sommes du côté de ces vérités de fait, petit v et pluriel, et là, on rentre ensuite dans un deuxième temps qui est l'artisanat du métier, c'est qu'il n'y a pas en effet qu'une vérité de fait. Quand par exemple on fait un scoop, bon, on a un nom, un titre, on résume quelque chose, mais en fait, la bonne enquête, c'est celle où il y a un puzzle, intérieur, et où le journaliste qui sort l'info, eh bien, il a tous les éléments du puzzle, il en sait plus que ce qu'il écrit, il a une connaissance, et le puzzle permet de nuancer, permet de donner la complexité, permet de comprendre, tout en ayant, en proposant une intelligibilité du réel, tout ne se vaut pas, en proposant, mais en la proposant sur la base d'une connaissance, et pour moi, toute enquête est un puzzle. Je l'ai écrit dans un petit livre qui n'a pas du tout marché, qui est le seul livre où j'ai rendu compte vraiment d'une enquête dans Va et vient Passer Présent, puisque c'était 30 ans après mes révélations de l'affaire Greenpeace en 85, donc c'était en 2015, livre qui a provoqué, j'étais comme un vieux shérif, puisque j'ai trouvé celui que je cherchais 30 ans après, et on s'est retrouvé à faire une heure d'émission, l'homme qui a posé la bombe sur le Rainbow Warrior, sur ordre de l'État français, le colonel Kister, et on a le même âge et on n'était pas du même côté de la barricade, il était du côté du secret, moi j'étais du côté de la révélation et ça a été un moment très fort. Je dis ça parce que la crédibilité du journaliste, quel que soit le mal que peuvent faire ces informations, car évidemment des informations peuvent faire du mal, peuvent nous obliger à penser contre nous-mêmes, voire quand elles mettent en cause des situations, des personnes, évidemment, la crédibilité est liée à ce puzzle, à ce puzzle qui fait que la curiosité est généreuse, que la curiosité est complexe, que la curiosité est nuancée. Et enfin, dernier point qui est très important et vous y avez fait allusion Thierry qui est, je l'explique dans La valeur de l'information en citant des auteurs anglo-saxons, en l'occurrence américains et déjà dans d'autres livres, sur ces questions-là, je me réclame beaucoup d'une philosophie trop peu connue en France qui est la philosophie pragmatiste américaine dont un des emblèmes est John Dewey qui fut une grande figure qui a réfléchi à la question d'une radicalité démocratique et qui a réfléchi vraiment à la question du public, comment la démocratie c'est la construction d'un public, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la masse. Et là, il y a la question qu'en effet, il ne suffit pas de faire des bons faits, il ne suffit pas en clair de faire du journaliste, du journaliste, du journaliste pour faire un journal qui rencontre son époque. C'est-à-dire que dans tout journal, et c'est pour ça que le pluralisme des médias est essentiel, il y a quel agenda je propose, quelle hiérarchie je propose, quel sens je propose, quelle priorité je propose, la quête de sens, ce qu'un journaliste qui a été le fondateur de l'école de sociologie de Chicago, Robert Park, appelait, il avait deux expressions « knows for news », chercher le nez pour la nouvelle, chercher la nouvelle qui va faire sens, et il parlait après des « big news », c'est-à-dire quelles sont et des « fautes news », c'est-à-dire les nouvelles, les grandes nouvelles et les nouvelles pensées, les nouvelles problématisées. C'est un peu ce que je vous disais sur... Vous avez vu l'affaire Cahuzac, mais derrière l'affaire Cahuzac, il y avait notre propre réflexion sur le fait que la question de la fraude et de l'évasion fiscale, et depuis, vous avez vu tous les leaks divers sur tout ça, était une question centrale dans le moment actuel où on demande à nos sociétés de remettre en cause les services publics, de se plier à des normes économiques, alors qu'il y a une énorme richesse qui est détournée et qui devrait rentrer, rentrer dans les caisses et mettre ça à l'agenda par le biais de la révélation. Daniel Cornu, tout à l'heure, à Bondron, a pu citer Stendhal pour définir l'exercice du métier. Edwin Penel, tout à l'heure, a cité un texte important d'Anna Haren. Donc, c'est dire que la question de la vérité, je l'ai dit aussi dans mon introduction, la vérité du journalisme est quelque chose de très ancienne. en même temps, et vous y avez fait l'illusion de tous les deux, chacun à votre manière, il me semble qu'aujourd'hui, on baigne dans un autre monde, on vit une nouvelle époque, ce qu'on appelle les fake news, ce qu'on appelle, un terme encore plus curieux, les vérités alternatives. Il me semble qu'il y a une façon de, pas seulement de battre en branche, mais de de s'opposer frontalement frontalement à l'aspiration à la vérité du journalisme. Oui, on est en fait dans une situation un peu paradoxale, parce que pour citer sur ce point d'abord le sondage de La Croix qui est paru il y a quelques semaines, quand on demande aux gens, au public, ce qu'il attend des médias, eh bien, 90% des réponses dit, je lis, une information fiable et vérifiée. Alors, ça paraît vraiment granitique et indestructible. En réalité, tout le débat sur les fake news montre une réalité assez différente, dans le sens où, par exemple, on s'aperçoit par une enquête qui a été menée tout récemment et qui a été publiée ce mois par le MIT, on s'aperçoit que sur Twitter, les nouvelles « fake », c'est-à-dire, j'aime assez l'expression anglaise parce qu'elle dit bien « mieux que fausse », que c'est factice, que c'est fabriqué, que c'est truqué, en somme. Les nouvelles truquées ont 70% de chances de plus que les nouvelles vraies à être rediffusées, redistribuées. Et, dans le même sens, montre que, pour atteindre une masse réduite vu les conditions de l'enquête de 1 500 personnes, les nouvelles, je dirais, vérifiées, certifiées, les nouvelles certifiées mettent six fois plus de temps que les fake news à atteindre ce public. C'est parce que la vérité est douloureuse et difficile à avaler ? Non, la vérité, écoutez, alors là, je suis un peu plus personnel que les résultats stricts de l'enquête, mais j'ai envie de dire que la vérité manque un peu de relief. La nouvelle vérifiée, il faut voir que dans ce type d'enquête, on parle plutôt de nouvelles de type nouvelles d'agence. Il ne faut pas, ce n'est pas la vérité que sort une enquête particulière. C'est la nouvelle courante, mais vraie, certifiée, etc. Elle est moins intéressante, elle crée moins d'émotions que la nouvelle fausse, qui est souvent amusante, qui est cocasse, qui a un côté fun. sur Twitter, dont il faut bien voir que l'usage n'a pas non plus la gravité des activités académiques, n'est-ce pas ? Sur Twitter, la chose se lance comme ça, avec plaisir, et pour l'amusement de la galerie. Donc ça, c'est un élément assez paradoxal, mais on peut revenir encore sur la fake news parce qu'il y a d'autres choses à dire. là, je vais me distinguer du discours dominant que vous entendez, qui diabolise plutôt l'univers du numérique, le n'importe qui que permet la révolution numérique. Chacun, chacune d'entre nous peut exprimer ses opinions sur les réseaux sociaux, tenir son blog, partager ses expériences, il n'a plus besoin des journalistes pour cela. Moi, j'ai toujours dit que c'est une bonne chose. Ça remet les journalistes à leur place, vous l'avez compris. Pour moi, les journalistes ne sont pas des maîtres de conscience. Les journalistes, leur métier, c'est de produire des informations, ce matériau que sont les vérités de fait. L'opinion, vous en avez tous et vous pouvez peut-être parfois les exprimer bien mieux que tel blablabla blateur, des talk shows qui font le système médiatique des infos qui sont plutôt des opinions en continu. Vous avez compris que pour moi, il y a une clé qui est très douloureuse, très complexe, y compris dans la relation publique de ce métier et qui fait que pour moi, ce métier ne peut pas être une aventure personnelle. Il est forcément une histoire collective où le premier qui vous corrige, qui vous rectifie, c'est votre collègue à côté, c'est qu'il ne suffit pas, il ne suffit pas de croire que l'on pense politiquement juste pour informer vrai. Justement, l'information, c'est celle aussi qui vient bousculer nos convictions, nos croyances, nos préjugés. Et le défi de toute rédaction, c'est d'être capable de produire des informations qui vont, y compris, bousculer les siennes. C'est très important cette question-là. Ma mauvaise réputation, je suis plutôt quelqu'un qui partage ce qu'on assimile à des idéaux de gauche, mais la gauche n'est pas propriétaire de la morale et de la vertu. Et donc, je me suis fait connaître par des révélations sous une présidence de gauche. J'ai considéré, ce n'est pas parce que la gauche est aux affaires qu'on va étouffer des affaires qui la mettent en cause moralement, éthiquement, alors qu'on les dénonçait sous la droite. Alors pourquoi je dis ça ? Qui sont les principaux producteurs de fausses nouvelles aujourd'hui ? Ce sont les mêmes que depuis toujours. Ce sont les pouvoirs qui ne veulent pas que la nouvelle qui dérange sorte. M. Trump, le premier, il est intronisé à la Maison-Blanche, il n'y a pas grand monde, il dit non, j'ai des faits alternatifs. Il y avait du monde. C'est-à-dire que sa croyance devient la vérité. Et il est appuyé sur un système médiatique idéologique, Fox News, les mêmes qui disaient « Monsieur Obama, puisqu'il est noir, eh ben non, il n'est pas américain, c'est forcément un africain. » Et il a triché sur sa nationalité. Ils ont dit ça jusqu'à l'élection de Trump, faisant le lit des racistes, des suprémacistes blancs. Donc, les premiers producteurs restent les pouvoirs, les puissants. Je me bats depuis, mais sans trop de difficultés et sans tomber dans le piège, nous nous battons, Mediapart, sur le fait qu'un ancien président de la République, disant dix fois Mediapart pour son dixième anniversaire pendant le JT de TF1, merci, on le remercie beaucoup, n'a cessé de proférer des mensonges pour ramener son défi face à la justice à un face-à-face avec Mediapart. Et il a tranquillement proféré des mensonges, des choses fausses. Bon, nous, voilà, on se bat contre ça, comme M. Cahuzac à l'Assemblée nationale qui dit « Je n'ai jamais et derrière un gouvernement tout entier, un parti politique, une majorité, des communicants jusqu'à une fausse enquête suisse diligentée par le ministère de l'Économie qui donne, dans un hebdomadaire du dimanche, Cahuzac, Blanchy et Mediapart a eu tort. Il faut se battre toujours. Et donc, il faut d'abord se battre contre ces puissances-là, y compris, je faisais une allusion tout à l'heure symbolique, anecdotique sur les puissances économiques qui ne veulent pas qu'on parle de ce qui les dérange. Alors, quel est notre problème aujourd'hui ? Daniel et Thierry le savent, qui connaissent l'histoire de la presse, il y faisait allusion. Au moment de la Révolution française qui est une révolution du journal, il y a une floraison de journal à l'automne 1789 et en plus, comme tout le monde n'avait pas de quoi imprimer du journal, les nouvelles à la main qui sont l'équivalent de nos blogs. Les gens recopiaient et vendaient ça. Il y avait le meilleur et le pire, comme toujours. Et la bonne monnaie, si on s'occupe d'elle, elle peut chasser la mauvaise. Alors le meilleur, c'était les débats des assemblées révolutionnaires, les idéaux démocratiques. Et puis le pire, c'était les rumeurs sur la reine scélérate, sur la sexualité de Marie-Antoinette et ainsi de suite. Bon. Donc ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu une bataille. Quand la loi de 1881, la loi républicaine formidable dont nous relevons toujours, dit que l'imprimerie et la librairie sont libres, pas de saufs, pas de restrictions, eh bien elle permet une grande liberté de la presse qui fait que, face à la presse d'information, il y a une presse antisémite, raciste, de faits divers, de sang à la une. Mais l'autre se bat. Et ça donne la bataille de la frère Dreyfus où, face à la libre parole qui dit la France aux Français, qui est antisémite, qui est raciste, qui est xénophobe, eh bien il y a l'aurore, il y a j'accuse, et puis finalement il y a la profession qui réfléchit à ses droits et devoirs. Nous fêtons le centième anniversaire de la création du premier syndicat de journalistes et de sa déclaration. Donc qu'est-ce qui a changé ? C'est qu'avec la révolution technologique, le moteur fait que ça peut aller beaucoup plus vite, ce que disait Daniel, cela peut se développer partout. Mais en même temps, que l'arbre ne cache pas la forêt, ce qui se développe partout, c'est aussi les savoirs, c'est aussi les connaissances, c'est aussi les cours du Collège de France que l'on peut avoir en accès libre, c'est aussi Mediapart qui n'aurait... Nous nous vendons où Mediapart ? Dans la rue numérique. Notre crieur du journal, il est dans cette rue numérique et c'est là que ça se passe. Alors quel est le vrai problème aujourd'hui ? Que ne posent pas les pouvoirs qui disent attention, ce n'importe qui du peuple numérique est en train de produire du n'importe quoi ? Et je suppose qu'on viendra tout à l'heure à la loi française qui est proposée sur les fake news. Le vrai problème, c'est qu'il ne pose pas la vraie question qui, en revanche, est une vraie bataille à l'échelle mondiale qui est qu'une barrière à sauter. Nous, journalistes, nous nous sommes battus pour l'intégrité de l'information face à la marchandise, c'est-à-dire, en l'occurrence, face à la publicité. Nous avons, quand vous achetez un journal papier, il y a ce double filet qui montre que la publicité, elle est autre chose que l'information. Nous nous sommes battus contre la corruption des contenus par la publicité. Nous avons mené cette bataille du revenu complémentaire publicitaire qui ne devait pas corrompre le travail de l'information, ce que, dans les traditions déontologiques anglo-saxonnes, on appelle « the wall », le mur. La régie publicitaire est dans d'autres murs et ne se mêle pas de la rédaction, avec ce qui s'est passé sous nos yeux dans ces 15 dernières années par la révolution technologique et c'est une bataille car il va falloir défaire ça, faire tomber ces géants. Je parle des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. La publicité s'est glissée par la technologie au cœur de l'information et le système médiatique dominant acceptant la logique de gratuité publicitaire lui a donné la main, c'est-à-dire AdSense, AdWords, c'est-à-dire toutes ces machineries technologiques publicitaires, elles poussent au buzz, elles poussent à la superficialité, elles poussent à l'immédiateté et c'est là qu'il faut porter le fer, c'est sur ces machines-là. Pendant la campagne américaine, le problème n'est pas... Il y a évidemment eu des choses qui se sont passées côté russe, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est des jeunes en Macédoine qui, quand ils ont vu que ça prenait, ils se sont dit on va créer des sites qui vont répercuter tout le buzz négatif de cette campagne et ces sites, comme il y aura du buzz, vont marcher et ça fera quoi ? De la pub qui rentrera. Vous vous mettez en relation avec une régie, les bandeaux passent et les bandeaux, ils sont payés au clic. Donc plus vous avez de visiteurs et ce sont des jeunes qui n'avaient rien à voir avec les services secrets russes ni rien à voir et qui voulaient simplement faire de l'argent. Aujourd'hui même, une agence internet l'a démontré, quand vous allez sur des sites complotistes, vous trouvez des publicités pour recruter des policiers du ministère de l'Intérieur, des publicités pour recruter des militaires du ministère de la Défense, des publicités pour recruter des enseignants du ministère d'Éducation. C'est-à-dire que les mêmes qui disent « Attention, il y a ce peuple numérique » ne se rendent pas compte qu'en ne cassant pas ce système, ils financent eux-mêmes ces propagateurs de fausses nouvelles qui sont au cœur du système. Le débat que vous pouvez voir, c'est une vidéo en accès libre avec Catherine Wiener, qui était très intéressant puisque c'est toute la réflexion du gardien. Le gardien est totalement indépendant, comme nous, avec un trustee derrière. Mais ils ont choisi, à la différence de nous, dans leur bataille mondiale, comme ils sont anglophones face au New York Times, le modèle gratuit. Ils commencent à s'interroger. Et donc, on avait ce débat parce que Catherine Wiener est la première à avoir lancé le débat sur la post-truth dans un article. Et donc, ils commencent à avoir ce débat parce que moi, je leur dis, c'est le fait d'avoir accepté la gratuité publicitaire qui est au cœur de la corruption de la nouvelle. La question de la valeur de l'information, c'est-à-dire du fait d'avoir un accord avec un public qui se dit c'est moins cher mais j'achète, nous permet de nous protéger de ce système publicitaire et de cette corruption par la publicité. Daniel, une réaction. Oui, je voulais simplement revenir sur l'effet fake news qui est vraiment un effet de mode. Ça fait un an qu'on parle des fake news de manière très ample et partout. C'est moins pour éviter qu'il y ait toute ambiguïté par rapport à la première remarque d'Edoui. Moi, je suis aussi très ouvert à la participation de tout le monde à la communication via l'Internet et loin de moi l'idée de faire porter à un public indiscipliné, inconscient ou simplement futile l'origine des fake news. Daniel a bien rappelé que les fake news principales traditionnellement, elles ne s'appelaient pas encore ainsi mais elles en avaient le même effet, étaient produites en général par les pouvoirs. Moi, ce qui me trouble le plus, ce qui me gêne le plus actuellement, ce ne sont pas tellement les fake news d'ailleurs diffusées même par Trump parce qu'au fond, c'est assez gros l'histoire de l'assistance à la cérémonie d'investiture. Ça a été démonté presque dans la demi-heure parce qu'il suffisait de montrer des images. Non, ce qui me dérange vraiment, c'est le discours du même Trump qui consiste à dire que des médias qui font un travail au total tout de même crédible et sérieux comme CNN ou le New York Times sont des usines à fake news. C'est-à-dire que c'est une façon de disqualifier le travail d'information produit par des médias d'information et rejoindre ainsi au fond l'une des critiques qu'émettait dans son traité sur vérité et politique Anna Arendt que décidément on cite beaucoup mais je crois que c'est quelqu'un qui le mérite qui disait au fond l'attitude des pouvoirs consiste systématiquement à déplacer le fait du côté de l'opinion c'est-à-dire on nie la réalité des faits rapportés et on dit oui mais ce sont des opinions or c'est bien entendu beaucoup plus facile de combattre des opinions par des autres opinions que de disqualifier des faits par la porte de nouveaux faits et ça c'est une tendance aujourd'hui qui est favorisée par ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité qui privilégie l'émotion c'est-à-dire qu'en déplaçant le débat sur le réel au niveau des opinions plutôt que de le laisser sur les faits on favorise des réactions qui sont de type plutôt émotionnel que rationnel et réfléchi ça c'est une pour moi c'est une inquiétude réelle pour le reste j'ai tendance à penser que peut-être cette mode des fake news qui a aussi des aspects complètement ludiques même à l'origine on connait en France le Gorafi qui est au fond le faux journal du Figaro il y a aux Etats-Unis un site qui s'appelle l'Oignon comme Zwiebel en allemand l'Oignon on prononce mieux l'anglais que moi et qui était construit sur le principe de la fausse nouvelle pour divertir donc j'ai un petit peu l'espoir que les gens se lasseront des fausses nouvelles et qu'ainsi les émetteurs pourraient éventuellement finir par renoncer mais enfin ça j'ai aucune preuve à apporter pour dire que ça se passera c'est plutôt un vœu pi le moment est presque venu de donner la parole à la salle avant cela je voudrais qu'on se comme disait l'autre que faire il y a bon il y a des initiatives vous avez développé même rapidement ce que vous avez réussi à Mediapart et aujourd'hui beaucoup de réflexions au sein de la profession par exemple reporter sans frontières qui propose une labellisation de la création de l'information quelque chose qui ressemblera un peu aux normes ISO dans l'industrie récemment à Tours d'ailleurs des assises du journalisme ont proposé la mise en place d'un conseil de déontologie journalistique qui ne regrouperait pas seulement les professionnels mais aussi des représentants du public et puis un projet dont on parle beaucoup plus que de ces initiatives c'est le projet qui sera présenté à l'Assemblée prochainement par le gouvernement pour réprimer la diffusion de fausses nouvelles en période électorale ce sont des choses bien différentes mais j'aimerais avoir vos réactions à l'un et à l'autre sur ces propositions que faire pour moi je l'ai j'ai participé à l'écriture de cette réponse dans un cadre démocratique qui est celui pour moi du lieu d'élaboration de la loi qui est l'Assemblée nationale hélas nous sommes dans un pays qui est monarchique où tout doit venir de celui qui confisque la volonté populaire le choix d'un seul c'est un archaïsme présidentialiste bonapartiste césarisme qui est au coeur de la crise démocratique française en clair vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale vous tapez un nouvel âge démocratique vous trouverez un rapport rendu à l'automne 2016 par 13 parlementaires et 13 représentants de la société civile un an de travail dans une période pas simple qui était celle des attentats et il continue hélas un an de travail unanimité des 26 membres de cette commission j'étais le seul journaliste des activistes du web des juristes l'actuel aujourd'hui représentant de DataGouv l'open data du gouvernement Henri Verdier et puis 13 parlementaires de toute tendance de droite de gauche du centre et ainsi de suite nous avons expliqué qu'en clair la révolution numérique appelait une refondation démocratique beaucoup de réponses aux questions de ce soir sont dans ce rapport la neutralité du net par rapport au GAFA la question de comment tirer vers le haut la liberté de dire par rapport aux fausses nouvelles comment protéger et refonder le droit de savoir car quand même le numérique est d'abord une arme formidable pour développer le droit de savoir bref la question d'une refondation de l'écosystème démocratique de l'information et de l'opinion de la liberté d'expression est dans ce rapport ce rapport a été enterré à peine remis comme son initiateur était un député socialiste frondeur Christian Paul par la majorité sortante et dort toujours dans un tiroir de l'Assemblée nationale nous sommes en 2018 ça fait à peine pourtant un an et demi donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire confiance à l'élaboration collective d'une réponse moi je plaide en clair pour refonder la loi de 1881 repenser à l'ère du numérique l'écosystème démocratique de la liberté c'est de dire et du droit de savoir et donc je suis opposé à des raccourcis des lois de circonstance qui au lieu de répondre à la question vont dans des impasses je l'ai dit à la ministre de la culture et de la communication cette loi voulue par le président de la république et qui l'embarrasse beaucoup sur les fausses nouvelles en période électorale est une loi qui est dangereuse comme toutes les lois qui s'écartent de la loi fondamentale c'est une liberté trop importante la liberté de dire et le droit de savoir pour qu'on la contourne pour qu'on sorte par une loi d'exception et j'ai pris un exemple qui les embarrasse beaucoup nos révélations elles avaient commencé à l'été 2011 mais le fameux document libyen que la justice considère comme authentique et elle a raison parce que autrement je ne l'aurais pas publié j'aurais ruiné toute mon histoire professionnelle et Mediapart au passage attestant de l'engagement de financement par la dictature libyenne de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 nous l'avons publié quand il était prêt nous n'avons pas d'agenda partisan et si nous avions réfléchi à la date selon le contexte électoral quel que soit le sens c'était un agenda partisan nous l'avons obtenu dans cette période là nous l'avons vérifié recoupé donc il est sorti le week-end de l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle de 2012 monsieur Sarkozy a crié à la fausse nouvelle ne nous a pas poursuivi en diffamation ce qui est le cadre loyal nous sommes devant le juge 150 procès depuis que Mediapart existe un peu plus 3 seulement de perdues et c'est légitime nous rendons compte dans le cadre de cette loi où nous faisons ce qu'on appelle une offre de preuve nous prouvons la légitimité de notre enquête légitimité du but poursuivi sérieux de l'enquête respect du contradictoire ce qu'on appelle les conditions de la bonne foi s'il y a des juristes ils connaissent ça par coeur c'est un code de la route formidable qui renvoie aussi à une pratique professionnelle non il sort de là et il nous accuse de faux et usage de faux il va perdre mais 4 ans de bataille d'investigation très lourde pour porter et un système médiatique d'où hélas dans notre faible culture démocratique je suis pour qu'il y ait une réflexion déontologique commune mais il se trouve que quand Mediapart sort ça en 2012 non seulement monsieur Sarkozy dit c'est faux et s'il y avait cette loi il s'en saisirait et il contournerait la loi pression du pouvoir exécutif justice d'opportunité 48 heures référées on tue la nouvelle qui dérange mais le problème c'est qu'il aurait eu comme allié le système médiatique nous étions seuls nous étions seuls il y a eu une chronique médias sur le service public ce matin le monde qui aujourd'hui à juste titre rend hommage au travail de Mediapart a dit ce document n'est pas crédible le canard enchaîné a fait pareil comme de même pendant l'affaire Cahuzac qui ne voulait pas croire nos informations et donc c'est un vrai problème c'est un vrai problème c'est que parfois la nouvelle qui dérange elle devient incroyable y compris dans le système médiatique et moi je veux je comprends ça ils ont le droit de ne pas tout de suite nous croire mais moi je veux j'en rends compte dans un code de la route donc j'ai dit à la ministre on va voir le débat avec les parlementaires en marche parce que si cette loi elle nous a répondu elle a dit non ça ne vous concernerait pas parce que votre nouvelle était bonne parce que etc parce qu'il faut une condition c'est qu'il y ait des moteurs derrière qui diffusent la fausse nouvelle c'est-à-dire qu'il y a une intention de nuire mais quand une nouvelle de cette importance mettant en cause un président de la république elle fait le tour du monde comme l'actuel donc je leur ai dit il y a une seule façon de faire si votre problème c'est des insérences étrangères par des moteurs de campagne d'intoxication et bien mettez la presse à l'abri il faut que vous précisiez que cette loi ne concerne pas la presse nous nous rendons compte dans la loi de 1881 toute brèche à cette loi fondamentale est une atteinte à votre droit votre droit de savoir et votre liberté de dire bon moi je crois que j'ai pas grand chose à ajouter s'agissant de ce projet français je ne suis pas français je suis suisse mais je est donc neutre donc je dois on me l'a soufflé je dois bien dire que je n'en vois pas comme observateur extérieur une vraie nécessité en Suisse où je vis le gouvernement a décidé qu'il n'y avait rien à ajouter au dispositif légal au moins pour le moment concernant les effets internet et par conséquent fake news etc or chez nous nous n'avons même pas de loi sur la presse en Suisse il existe un code civil il existe un code pénal qui punisse ou demande réparation selon les cas en cas de diffamation calomnie atteinte à la personne de violation de la vie privée etc et on considère pour l'heure que cela suffit je ne serais pas cohérent avec mon propre discours mon propre discours qui est assez sceptique sur la pérennité des fake news si je disais que vraiment ça impose de façon urgente une loi pour lutter contre ces fake news parce qu'elle pourrait dans cette hypothèse là au moins n'avoir pas une utilité très elle-même très très pérenne donc il me semble qu'il n'y a pas d'immense urgence il se passe bien sûr des choses fortes désagréables mais est-ce qu'on peut citer tellement de fake news en France qui ont eu un effet toxique gravement toxique pour le fonctionnement de la démocratie pour l'issue de décisions populaires etc personnellement je n'en vois pas tellement en tout cas pas autant qu'il en faudrait pour justifier à mon sens une nouvelle loi merci le moment est venu de vous donner la parole nous disposons d'une grosse vingtaine de minutes pas plus si bien que je vous invite à poser des questions brèves et je vous propose de donner des réponses pas trop longues il y a un micro qui va circuler non oui alors je ne sais pas qui fait circuler le micro oui voilà monsieur au troisième rang bonsoir monsieur Cornu dans votre ouvrage le journalisme et les vérités vous rappelez les termes de la déclaration de Munich qui a été citée par monsieur Guidé on n'entend pas très bien je disais monsieur Cornu vous dans votre ouvrage vous citez l'article 1 de la déclaration de Munich et à ce propos vous évoquez diverses approches la Suisse la Grande-Bretagne et la France pour notre pays vous notez je cite la déontologie professionnelle des journalistes français apparaît comme un accident de terrain elle ne parle de vérité qu'en creux la désignation de la faute indiquant le chemin de la vertu et l'exigence de vérité étant définie par l'exclusion du mensonge et dans la valeur de l'information et de vie plenelle de vous insister sur la vérité de fait et affirmer qu'il n'est pas de démocratie sans vérité ce qui est me semble-t-il la valeur première de l'information et donc or moi j'ai le sentiment le fil rouge de votre dernier ouvrage c'est l'exigence de liberté certes l'une la vérité ne peut exister sans l'autre la liberté mais n'est-ce pas mettre en avant la condition nécessaire plutôt que l'objectif ultime que fait la valeur de l'information Daniel Cornu vous êtes suisse et de vie plenelle vous êtes breton d'outre-mer de Martinique d'Algérie attaché à une France de la diversité alors qu'en est-il vraiment la déontologie professionnelle des journalistes français ne parle-t-elle pas de vérité qu'en creux y a-t-il une vérité ou des vérités en répondant à cette question quelle est la question je vois que vous avez une bonne lecture mais j'avoue que j'ai pas très bien compris la question en tout cas j'ai une réponse très provisoire à vous donner c'est que c'est que mon analyse dans journalisme et vérité de la déclaration de la la charte de déontologie du journaliste français repose sur un texte de 1918 revu en 1938 et que maintenant la charte exprime les choses de manière nouvelle à mon avis assez nettement meilleure le seul défaut de la nouvelle version de cette charte des journalistes français je ne me souviens plus par coeur de son appellation exacte mais elle date de quoi vous le savez la date de proclamation du dernier texte déontologique c'est récent si 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 il y a eu une élaboration mais qui n'a pas fait consensus par Bruno Frappard oui je vois très bien je ne sais pas non mais je ne crois pas que ce soit ça parce que sur internet quand on cherche déontologie la charte de déontologie de Mediapart s'en tient à trois textes 1918-1938 la charte de Munich de 1971 et l'appel de la colline qu'on avait fait avec Reporture sans frontières en 2008 mais il y a eu une élaboration mais qui n'a pas abouti Daniel qui n'a pas fait consensus alors bon merci pour l'information mais alors quand même ce qui est intéressant dans la charte française par rapport alors aux versions aussi récentes pour les anglais pour les suisses et les allemands c'est qu'on n'y fait aucune allusion à l'internet à l'information numérique dans cette charte officielle des journalistes français et même à l'audiovisuel il me semble et c'est ce qu'ont fait les autres communautés professionnelles c'est bien pour ça qu'elle n'a pas été elle n'a pas fait consensus oui peut-être et c'est je trouve très étonnant qu'on n'ait pas fait une place parce qu'il y a quand même quelques spécificités de l'audiovisuel et naturellement quelques spécificités de l'internet ce qui me rend assez critique à l'égard des formulations déontologiques françaises je ne vois pas bonjour au dernier rang je me permets de poser une question nous on est étudiants en droit et plus particulièrement pénalistes on ne vous remerciera jamais assez de l'affaire Cahuzac de l'avoir sorti à l'affaire Cahuzac pour la création du PNF ma question c'est plus un point de vue et elle s'adresserait plus haut à monsieur Edoui Plenel alors bref bref le point de vue s'il vous plaît très bref beaucoup plus bref que la première question la corrélation la corrélation et les attermoiements entre secret de l'instruction et journalisme voilà la réponse est très simple les journalistes ne sont pas tenus au secret de l'instruction sont tenus au secret de l'instruction les partis qui sont à l'instruction et nous notre seul critère c'est est-ce que l'information est d'intérêt public je vais vous donner un exemple qui est juridiquement assez complexe et qui va à mon avis faire jurisprudence puisque je pense que nous allons faire condamner l'état français à la cour européenne des droits de l'homme je touche du bois nous révélons à l'été 2010 vous vous en souvenez non seulement les enregistrements du majordome non seulement leur contenu mais y compris les audios des enregistrements monsieur Bonnefoy du majordome de madame Bétancourt nous révélons cela pour montrer que en faisant un tri sur 21 heures d'enregistrement nous n'en révélons qu'une heure nous mettons de côté ce qui nous semble relever de l'intimité et nous décidons de publier et y compris de faire entendre ce qui relève de l'intérêt public c'est à dire l'abus de faiblesse des gens qui s'enrichissent auprès d'une vieille dame qui n'a plus tous ses moyens qui profitent de cette immense fortune selon le cours de bourse elle peut gagner 700 euros par minute enfin elle n'est plus de ce monde mais à l'époque c'était comme ça et puis y compris des questions de financement de campagne électorale de manipulation au sein de la justice de conflit d'intérêt etc. nous gagnons nous sommes poursuivis en référé pour violation de l'intimité de la vie privée recel de violation c'est à dire monsieur Bonnefoy en mettant son enregistreur caché viole l'intimité de sa patronne nous avrions recelé cela nous expliquons jurisprudence de 1881 que nous nous n'avons violé l'intimité de personne et nous avons fait notre travail et nous avons révélé des faits d'intérêt public par un accident ce serait trop long qu'est-ce qui se passe il se passe que la justice va prendre deux rails d'un côté elle va prendre ses révélations comme des preuves elle va entrer en voie de condamnation avec ses preuves au pénal elle va faire entendre ses audios dans l'enceinte d'un tribunal et de l'autre côté par un accident où la justice n'est pas infaillible en civil il va y avoir un appel enfin une cour de cassation qui va casser et nous faire condamner en appel en référé toujours alors qu'il n'y a jamais eu de jugement sur le fond à la censure de 70 articles de Mediapart alors que les mêmes choses sont publiées partout ailleurs et sont au tribunal entre temps nous sommes à la fin des fins l'année dernière poursuivis monsieur Bonnefoy pour violation de l'intimité de la vie privée et nous pour recel avec nos confrères du point nous sommes relaxés ainsi que lui-même jurisprudence sur l'état de nécessité qui aura beaucoup d'importance y compris dans la vie des familles c'est à dire le fait de dire un droit face à un droit et parfois c'est ça l'arbitrer entre deux droits fondamentaux et que sauver quelqu'un qui est en faiblesse et que l'on dépouille et bien l'emporte sur le fait d'avoir fait ça monsieur Bonnefoy ne s'est enrichi avec personne n'a pas profité de ça il n'y avait pas d'intérêt personnel il ne voulait qu'aider sa patronne en montrant la réalité de tout ça à la police et donc en clair qu'est-ce que je veux vous dire sur ça à chaque fois nous rendons compte dans le cadre de cette loi de 1880 et c'est pour ça que nous comptons bien faire condamner à la Cour européenne des droits de l'homme l'état français comme atteinte à ce droit fondamental à l'information donc il y a une instruction dans laquelle il y a des parties prenantes et puis nous nous choisissons ou pas de rendre compte de ce qui s'y passe en termes d'intérêt public il suffit nous avons rendu compte hier vous pouvez aller sur Mediapart vous saurez ce qu'a dit Nicolas Sarkozy pendant les deux jours de garde à vue vous saurez ce que les policiers ont et les juges ont vous aurez la réalité de cela pour moi voilà alors on pourrait être dans un autre droit qui est le droit anglo-saxon qui impose le secret total mais qui est dans une autre procédure nous nous sommes bénéficiaires du déséquilibre de la procédure française ce qu'on appelle l'erreur du parquetier vous connaissez ça c'est à dire quand vous voyez un film anglo-saxon vous voyez l'accusation et la défense elles sont au même étage face au tribunal chez nous l'accusation elle est au-dessus de la défense on appelle ça vous le savez mieux que moi une procédure inquisitoire ce qui veut bien dire alors que l'autre c'est la procédure accusatoire donc je serais en Grande-Bretagne je pourrais être condamné je pourrais être condamné mais dans le cadre d'une procédure où la défense ou aux Etats-Unis la défense a d'autres moyens d'autres moyens et voilà je suis un peu long mais votre question excusez-moi le temps passe très vite donc on va prendre les questions par brassée une première brassée de trois questions allez qui voilà voilà moi je oui bon attendez voilà au fond oui oui alors aussi brièvement que possible ce qui me semble avoir été un silence dans vos propos le silence justement des médias sur certaines questions ou du moins un grand déséquilibre dans le traitement pour ne pas être polémique deux exemples très brefs un très ancien tout le monde a suivi à l'époque la lutte de Solzhenitsyn contre les abus les plus criants et ridicules du pouvoir soviétique mais il a fallu un entrefilé de six lignes dans le monde pour savoir qu'il avait salué comme un grand événement positif le coup d'état du général Pinochet deuxième et dernier exemple aussi bref à propos des rohingyas récemment en Birmanie nous savons tous quand on utilise les médias que les bouddhistes sont des gens très zen avec un grand sourire jusqu'aux oreilles on en a parlé pour le Tibet il fallait bien chercher l'information pour voir qu'en Birmanie il y avait certes l'armée dont les médias ont parlé mais aussi des milices bouddhistes qui sont prenais massacrés et parfois brûlés des musulmans est-ce qu'il n'y a pas un problème qui n'est pas seulement le mensonge mais tout simplement le déséquilibre sur certains sujets de l'information d'accord deuxième oui oui ma question est à propos de l'impact de la mondialisation des médias sur ces questions dans les années qui viennent je m'explique ça fait un moment que les grands groupes de médias américains anglais français sont présents de partout dans le monde en langue originale et traduit en plusieurs langues et depuis moins longtemps qu'on a des groupes arabes russes et autres qui publient en français en anglais demain ce sera sans doute les chinois les indiens à la fois pour moi c'est une grande opportunité de diversité de points de vue mais évidemment ça pose des dangers quand on pense notamment à la banque d'indépendance des médias russes très bien une troisième question peut-être oui bonsoir ma question s'adresse plutôt à Edouard Plenel mais également aux autres donc intervenants ça rejoint aussi la première question qui vient d'être posée à savoir qu'il y a une forme de censure qui peut tout à fait et qui est très régulièrement utilisée par les médias ce n'est pas le cas de Mediapart c'est le sujet que je vais aborder mais c'est l'omission c'est de passer à la trappe certaines informations récemment il y a eu moi je suis militant associatif donc d'une association de défense des droits de l'homme et récemment il y a eu un procès pour de discrimination très important concernant ce qu'on appelle les chibani de la SNCF qui ont été donc discrédités et dévalorisées pendant la totalité de leur carrière et qui viennent d'obtenir gain de cause 848 d'entre eux viennent d'obtenir une somme extrêmement importante à se diviser donc par le biais du tribunal des prud'hommes après 15 ans de procédure compte tenu donc du déni qu'on leur a fait de leur droit il y a donc 350 autres salariés qui vont donc continuer qui vont continuer dans la même voie et je pense que ça risque de se produire de nouveau c'est que dans les 20 heures cette information est passée totalement à la trappe très bien on a trois questions qui se ressemblent en fait assez qui portent sur ce que vous appelez le déséquilibre voire le silence la censure faite sur certaines informations et puis l'autre question posée par John Dolan qui parle qui sait de quoi il parle c'est sur la prépondérance des Etats-Unis dans l'expression internationale oui alors écoutez moi je ne suis plus au front je préférerais que Edoui Plenel réponde sur l'ensemble de ces questions je vais donc tenir non mais je vais tenir un propos général c'est que d'une part il n'y a pas une vérité médiatique générale je crois qu'il y a des comportements variables des médias et entre les médias entre les titres de médias du même genre entre des médias français des médias allemands ou des médias suisses puisque je vis en Suisse par exemple au moment des conflits des Balkans que j'ai cité tout à l'heure il y avait des interprétations des faits tout à fait différentes en Allemagne et en France donc c'est difficile de faire une généralité ce qui est gênant dans ce que désigne la première question c'est ce que j'appellerais l'effet d'entraînement c'est à dire que souvent on voit que quelques médias leaders partant dans une direction les autres ont tendance à suivre et du coup alors on a ces phénomènes on suit plutôt les Etats-Unis que d'autres par exemple je ne suis pas sûr personnellement qu'on y gagnerait beaucoup à suivre avec la même fidélité que je ne nie pas le point de vue russe mais ça c'est un avis tout à fait personnel et provisoire mais c'est vrai il y a ces effets d'entraînement qui font que les médias ont tendance à tous parler des mêmes sujets et d'avoir sur ces mêmes sujets finalement une opinion qui au fil des mois tente à s'unifier d'où la pensée unique qu'on peut critiquer maintenant sur la dernière question je n'ai strictement rien à dire parce que c'est une situation que je ne connais pas et si Edoui veut bien reprendre le relais très rapidement puisque le temps passe sur la première question c'est au coeur d'une question essentielle qui est le pluralisme le pluralisme suppose des agendas médiatiques différents si vous préférez un journal qui voit qu'en effet derrière moi je suis de la génération qui n'a pas attendu Solienitzin pour savoir qui avait le goulag et qui avait l'imposture stalinienne nous étions quand même quelques-uns à défendre justement la vérité y compris au coeur de la croyance communiste donc je n'ai pas attendu enfin je n'ai pas eu de problème à voir en même temps que Solienitzin y compris dans son texte sur nos pluralistes passait vers un certain refus de la démocratie de sa pluralité de sa vitalité de la même manière sur Mediapart évidemment que la persécution de la minorité musulmane de Birmanie et la mise en cause de l'icône qui a eu le prix Nobel de l'appel l'actuel président de Birman est évidemment est évidemment présente donc c'est pour ça qu'il y a un pluralisme c'est pour ça qu'on choisit son journal c'est pour ça qu'on se dit j'ai plus confiance dans celui-là que dans tel autre et même tout mais j'y insiste si c'est un journal d'information il faut aussi accepter il faut aussi accepter que ce journal vous bouscule et parfois vous publie des informations qui vont vous déranger la force d'un journal numérique c'est que son public peut le critiquer peut le prolonger peut le discuter et nous nous en sommes témoins à Mediapart il arrive qu'il y a des conflits avec une partie de nos lecteurs sur la question internationale et en effet en clair dans notre tout monde interdépendant il n'y a plus qu'une domination qui serait celle de monsieur Mordok et d'autres et du monde anglo-saxon mais en effet d'autres c'est bien toute la crispation sur Russie à tout dès et les médias russes ou Al Jazeera ou Al Arabia Al Jazeera c'est le Qatar Al Arabia c'est l'Arabie Saoudite un exemple tout simple et qui est intéressant vous lirez demain des articles très intéressants sur Mediapart là-dessus derrière l'affaire libyenne il y a évidemment avec 4 points d'interrogation la question de l'intervention en 2011 c'est là où il faut que vous vous occupiez vous tous nous de l'écosystème démocratique pourquoi il y a cette crispation sur les médias ici en France c'est d'autant plus parce que le co-système médiatique ne marche pas démocratique ne marche pas en Grande-Bretagne il y a eu un rapport parlementaire sur l'intervention en Libye dirigé par un parlementaire de droite de la même majorité que monsieur Cameroun et qui a mis en évidence que la fameuse colonne sur Benghazi et qu'il fallait absolument intervenir et outrepasser le mandat des Nations Unies faire des frappes et envoyer des unités spéciales au sol et bien non elle n'existait pas fake news en effet et pour prendre un exemple le Qatar qui a beaucoup de liens avec le président qui ne doit plus s'y rendre dans son contrôle judiciaire l'ancien président Sarkozy et bien Al Jazeera a beaucoup répondu qu'il y avait cette colonne qu'il fallait absolument renverser Kadhafi etc. conséquence de tout ça Kadhafi est un dictateur sans aucun problème le problème c'est que vu dans le Sahel et en Afrique il n'est pas vu comme un dictateur comme un bienfaiteur grâce à l'argent du pétrole il donnait toute une manne et conséquence de cette intervention qui est au coeur de nos problèmes l'arsenal le plus moderne d'Afrique a été dispersé c'était l'arsenal libyen et il est entre les mains de qui ? des djihadistes donc nous intervenons au Sahel et notamment au Nord-Mali pour combattre ce que nous avons contribué à aggraver et donc c'est là où il faut des médias qui soient le plus rigoureux possible et tout enfin dernier point puisque au fond la question que vous posiez sur les chibani les vieux travailleurs migrants et la SNCF c'est comme ça qu'on appelle les anciens au Maghreb et notamment en Algérie vous la posez par rapport aux services publics et là nous avons un vrai débat sur le service public et ça rejoint mon propos de tout à l'heure s'il est payé par la redevance c'est-à-dire par nous par l'impôt et bien il doit être au service du public c'est-à-dire qu'il ne doit pas courir derrière les télévisions commerciales il ne doit pas courir derrière le modèle publicitaire il ne doit pas courir derrière des logiques d'audience il doit accepter de faire des émissions sérieuses qui parlent de livres qui parlent de philosophie qui parlent de cinéma etc. et dont le critère premier n'est pas l'audience et là c'est une bataille aussi à mener c'est tout cela qu'il faut mettre à l'agenda démocratique mais encore une fois pour faire cela il faudrait sortir de la logique que depuis un an on appelle jupitérienne et que moi je préfère appeler bonapartiste césariste et présidentialiste une dernière question je sais qu'il y aura des frustrations mais c'est la loi du genre bonjour donc moi je voulais vous parler du numérique j'ai vu que vous avez abordé ce sujet tout à l'heure vous parlez des fake news et donc des dangers du numérique et je voulais savoir ce que vous pensiez des nouveaux outils ou formats comme par exemple les news games donc les jeux d'actualité les nouveaux formats les nouveaux formats du numérique comme par exemple les news games enfin les jeux d'actualité sur des sujets qui peuvent être divers et qui pouvaient en rapport avec votre problématique sur l'accessibilité de l'information et l'instantanéité faire que c'est un pied dans la porte pour des sujets qui peuvent être complexes et qu'on peut faire comprendre par le jeu par exemple par des moyens c'est une question pour Edoui Penel alors nous avons fait une webjam à Mediapart que vous pouvez retrouver c'était à l'automne 2016 c'est à dire que des producteurs de jeux vidéo des jeunes qui font des jeux vidéo à succès etc. mais qui trouvent que souvent ce qu'on leur demande de faire est un peu pauvre se sont tournés vers Mediapart pour dire on va prendre des vrais sujets politiques on va prendre la Russie et le pouvoir russe on va prendre la campagne électorale française on va prendre d'autres questions et on va voir si on peut faire des jeux vidéo pour les jeunes évidemment ou les moins jeunes qui sont au coeur de sujets sérieux nous en avons fait 7 nous en avons fait 7 c'était l'idée c'était à la fois il y avait le principe c'est 48 heures en dormant sur place donc il y a des graphistes des programmeurs et il y avait un journaliste par pôle moi le mien s'appelait alors la formule a été correcte puisque c'était en septembre 2016 ça s'appelait rien ne se passera comme prévu vous avez vu la suite vous avez vu la suite si ce n'est que le scénario de ce jeu n'était pas tout à fait celui-là encore que si parce que l'affaire Fillon pour la droite ça a été ça c'était comment un journal indépendant par ses révélations successives tue l'élection présidentielle c'est à dire il fait tomber tous les candidats et après il n'y a plus d'élection présidentielle la boule de cristal bien écoutez le moment est venu de se séparer merci à Daniel Cornu merci à Edoui Penel merci à Edoui Penel